Ce jubilé, c'est une occasion pour nous pour voir et faire un examen et lancer des perspectives d'avenir. En général, ça a été bien préparé de notre part, surtout si nous considérons que nous sommes une famille du Carmel, très vaste, qui contient beaucoup d'amis, beaucoup de branches comme famille carmelthène. Et pour nous, comme Carmel, d'abord, nous avons commencé par repérer les premiers missionnaires qui sont arrivés et nous avons retrouvé qu'il y avait certains qui étaient encore vivants, qui ont encore une richesse et un témoignage vivant. Et nous avons demandé aux anciens, à ceux qui nous voient appeler nos patriarches, qui nous ont raconté comment ils ont commencé les démarches pour venir au Burundi, comment ils ont été envoyés par le pape, d'une part et d'autre. Et si nous arrivons à dire comment nous avons préparé, proprement parlé ici à Moussangati ou bien dans notre famille du Carmel au Burundi, ça a été d'abord un moyen pour nous ressaisir, voir ce que nous avons vécu, dans l'histoire, le passé et puis voir de l'avant, de l'avenir. Et bien oui, donc la première impression est vraiment excellente. Donc moi, je suis le frère Jean-Raphaël, j'arrive du couvent de Toulouse et donc c'est la première fois que je viens au Burundi pour accompagner les frères Omer et Jean-Baptiste qui sont formés chez nous. Et je suis vraiment plein d'actions de grâce pour tout ce que les carmes ont pu réaliser ici pendant toutes ces années. Beaucoup d'actions de grâce pour les 50 ans de présence, pour tout ce qui a été fait, pour tous les gens qui étaient là avec une belle ferveur, vraiment une belle formation chrétienne. C'est extrêmement réjouissant. Et puis je dirais, voilà, mon impression générale de ce que j'ai vu du Burundi, c'est vraiment une foi très simple et très profonde qui m'a beaucoup touché. Moi, je connais un petit peu le Sénégal parce que dans notre province, on a une mission au Sénégal. Alors c'est un pays qui a été évangélisé plus tard et puis qui a majorité musulmane. Et on sent bien que la religion catholique a pénétré vraiment en profondeur ici. Les racines sont plus profondes et c'est très réjouissant. Voilà, donc s'il y a un mot, c'est action de grâce. Ce jubilé, c'est une occasion pour nous pour voir et faire un examen et lancer des perspectives d'avenir. Et comme il est préparatif, nous avons pensé organiser cette fête, que ce soit ici, à Moussangati, parce que c'est une des raisons qui ont fait qu'on puisse célébrer cette fête ici. C'est que c'est le deuxième lieu où les premiers missionnaires sont arrivés. Ils sont arrivés d'abord à Ampinga, ils avaient un couvent et une paroisse et ils sont contenus ici, à Moussangati. Et c'est là où nous sommes, nous sommes jusqu'à maintenant. Et donc, ils ont voulu que ce soit un lieu historique et aussi significatif. Les amis du Carmel qui sont venus, les membres des capillaires qui sont venus nombreux et qui nous ont soutenus. Donc voilà, nous nous sommes rassemblés plus qu'une famille élargie, qui a grandi. Merci. Merci.